Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans la station Ozone le jeune et sémillant Arnaud Villanova qui vient nous parler de son livre, de son nouveau livre, de son premier livre surtout, qui est consacré à Georges Lambrix, une biographie qui paraît dans les prestigieux cahiers de la NRF. Nous allons donc échanger pendant une heure autour de ce personnage des lettres, peut-être un peu oublié, et il va nous expliquer en quoi la mémoire de Georges Lambrix est telle importante. Il publie donc ce livre chez Gallimard, La maison, qui a longtemps été celle de Georges Lambrix, et pour en parler, nous allons lui poser quelques questions pour savoir un peu de quoi il retourne avec cet être mystérieux qu'on appelle un éditeur. Un éditeur, c'est ce personnage dont on ne sait jamais trop quoi penser sinon s'en plaindre. Alors, vous venez de sortir une biographie, c'est assez rare pour le dire, ce n'est pas une étude, c'est une biographie que Jérôme Garcin a déjà qualifiée de merveilleuse et lumineuse. Vous voilà déjà apparaît une petite étoile sur votre veste. Alors, Arnaud Villanova, vous êtes doctorant en Université Bordeaux-Montagnes. Vous avez terminé ce travail qui était un premier travail d'études et actuellement, vous êtes en train de faire une thèse dont vous nous parlerez peut-être un peu sur un sujet qui n'est pas aussi éloigné que ça du nôtre. Alors, vous vous intéressez donc à un personnage important mais méconnu du grand siècle Gallimard. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous dire comment un jeune homme étudiant s'intéresse, un beau matin, à Georges Lambrix ? Oui, bien sûr. Le point de départ de ce livre, c'est donc un mémoire de recherche à l'origine que j'ai fait dans le cadre d'un master. C'est un peu rare, effectivement. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là ? Moi, je m'étais déjà un petit peu intéressé au monde de l'édition pendant mes études, pendant ma licence. C'était quelque chose qui m'intéressait un peu. Je me demandais comment les textes que j'avais dans les mains m'arrivaient dans les mains, en fait. Par quelle circulation ils me parvenaient, en quelque sorte. Et donc, arrivé en mémoire de recherche, évidemment, j'avais quelques idées un peu floues. J'étais un petit peu plus jeune. Et je pensais travailler sur ce que je lisais à l'époque, qui en fait n'était pas du tout original et qui avait déjà été traité. C'est-à-dire que je pensais à Kundera, je pensais à Barthes, je pensais à Proust, mais en fait, tout a déjà été un peu écrit sur eux. Et à travers des discussions avec mon directeur de recherche, qui l'est toujours, Olivier Bessard-Banqui, qui m'a conseillé le nom de Georges Blambrix, j'ai fait quelques recherches. Et en fait, c'est une anecdote que je raconte au début du livre. Je venais de lire un petit éloge du bout du chemin, qui est un petit texte écrit par Jean-Marc Laftine, où il y a un petit éloge du chemin et de sa relation avec Lambrix. Et le nom de Lambrix, qui est effectivement peu connu, je ne l'avais jamais rencontré avant. Je venais de le rencontrer en lisant ce petit texte. Olivier Bessard-Banqui m'en parle. Et en regardant un peu les noms, je me dis, mais je les connais, ces noms. Michel Butor, en fait, je l'ai lu. Et Samuel Beckett aussi. Et les noms qui revenaient un petit peu comme ça, je me dis, mais je me sens un peu en familiarité aussi avec tout ça. Et donc, par cette espèce de petite série de hasard, en quelque sorte, j'ai vu là un peu une sorte d'injonction. C'était aussi une manière pour moi d'aller voir vers quelque chose que je ne connaissais pas. Parce qu'en études, on étudie beaucoup les années 60-70 à travers le prisme soit du nouveau roman, soit du structuralisme. Et là, je voyais un peu un continent que je n'avais pas exploré et qui ne me semblait pas qu'on allait explorer. Et avec l'amour des premières fois, je me dis, peut-être que ça peut être intéressant d'y aller. Alors, vous êtes arrivé justement vierge de tout a priori. C'est votre génération qui vous le permet. Vous êtes encore dans la vingtaine. Donc, pour vous, Georges Lambrix est mort peut-être avant votre naissance. Un an avant. Un an avant. Donc, vous n'aviez pas d'a priori sur lui. Donc, vous êtes arrivé un peu vierge devant ce sujet. Le premier point de vue que vous avez eu sur lui, ça m'intéresse, c'est d'essayer de vous rappeler comment il vous est apparu, ce drôle de bonhomme, pas facile à cerner. Effectivement, oui, je ne connaissais pas grand-chose. C'était très jeune. Il y a des gens qui, par ailleurs, quand j'ai commencé à dire que je travaillais dessus, m'ont dit, mais oui, mais ça me dit quelque chose, le chemin. Mais moi, effectivement, j'en savais peu de choses. Moi, ce qui m'a marqué très tôt, et après, il y a plein d'autres choses qui se sont déployées ensuite, mais ce qui m'a plu, c'est plus prosaïque peut-être, c'est cette histoire de déjeuner, de rassemblement et d'amitié. Et en fait, plus je me mets à en parler, là, avec la sortie, et un peu en relisant les épreuves, plus je vois que cette question de l'amitié a été assez importante. Je le sentais un peu. Serge Martin, qui a écrit un livre dessus, l'a discuté aussi, en parlant vraiment de cette relation amicale qui prenait le dessus sur les relations de pouvoir, etc., qui n'était pas une amitié copinage, mais qui était une amitié fidèle, qui était une amitié loyale. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui, moi, me parlait assez personnellement, et parfois, on n'écrit pas sur autre chose que sur soi-même. Même quand on écrit une biographie, quand même, on a toujours des courroies qui nous mènent à nos petits trucs à nous. Et cette idée de rassembler des écrivains, de les laisser parler, de les écouter, qu'ils se connaissent, qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'il y ait un peu de vin, qu'il y ait à manger, et que ça dure des heures et qu'on retourne tard ensuite au bureau ou à la maison d'édition, je me suis dit, j'ai envie d'y être dans cette tablée, j'ai envie de les écouter parler. Et je le dis un petit peu, quoi, Lambrix, quand il était jeune, il me semble que c'était un petit peu ça qu'il y avait chez lui, quoi, qu'il y avait un peu ce truc où il y avait du brouhaha, où il y avait de la discussion, où il y avait de la parole, et que ça créait quelque chose, et que ça créait une oreille, que ça créait un goût, que peut-être aussi, quand ça parle, c'est qu'on est silencieux aussi et qu'on écoute. Et donc cette espèce de... Oui, je me suis senti en amitié avec ça, avec ces déjeuners, ces rencontres, et le fait qu'il y avait un peu de monde. Même si le travail d'écriture est assez solitaire en permanence, enfin quand on écrit en tout cas, cette idée de vouloir les rassembler, de les rassembler autour d'une table, de les faire vraiment parler de tout, parce qu'évidemment, comme tout groupe à la fin, un groupe d'amis, on s'engueule aussi sur d'autres choses, on trompe avec la copine de machin, on s'engueule sur, je ne sais pas quoi, de Julien Gracq, enfin il y a mille choses en fait qui circulent, comme dans tout groupe d'amis, et moi j'avoue que ça m'a quand même séduit de voir de l'amitié. Vous voyez un peu Georges Lambrix, ce qui est une image assez rare qu'on a de lui, comme un chef de bande, alors que curieusement, ce n'était plutôt pas ça finalement au bout du compte. Alors, chef de bande, mais très discret, enfin bon, il était directeur littéraire, mais peut-être pas directeur de la bande, il a beaucoup insisté dessus, les auteurs qu'il a rencontré ont beaucoup insisté dessus aussi, il n'y avait pas de groupe au sens où il y avait une ligne, etc., et lui était le... Oui, ça, on éloquera ça, c'est pas... Mais c'était celui qui invitait, et après il se taisait quand même, c'est-à-dire que son plaisir, c'était quand même d'être en bout de table, avec sa pipe, et de ne pas dire un mot, et de regarder les gens vivre, et il y a quelque chose un peu comme ça, d'ouvrir un peu des énergies, et de se dire, mettez-vous à table, et moi, on verra bien ce qui se passe. Oui, c'est le côté un peu paradoxal du personnage, il s'entoure, mais en même temps, il parle très peu, c'est un peu... L'équivalent chez Grasset, c'était un peu Jean-Claude Fasquel, qui ne parlait pas aux gens qui l'invitaient, donc c'est cette tendance-là, un homme qui aime être entouré, mais qui a plutôt choisi le silence comme mode de communication. Alors, revenons un peu au début, Georges Dambrix, c'est le plus grand éditeur français belge, puisque Georges Dambrix a longtemps été belge, avant d'être naturalisé. Alors, d'où vient cet homme ? Comment se fait-il que ce belge, qui a grandi à Bruxelles, je pense, soit devenu, comme ça, un éditeur parisien, véritablement un éditeur parisien ? Mais c'est intéressant comme trajectoire, parce qu'effectivement, à la fin de sa vie, il est grand éditeur, il prend la direction de la NRF, après être passé par les cahiers, donc on a l'impression qu'il est arrivé. C'est un gamin qui veut être astronaute, qui devient astronaute, presque. Donc, quand il est jeune, il grandit dans un milieu plutôt aisé, plutôt bourgeois culturellement, il y a de la musique, il y a des livres partout, c'est important de le dire quand même. Il est nanti d'un frère jumeau, ce qui est assez étonnant quand même. Exactement, d'un frère jumeau qui s'appelle Marcel, qui s'appelait Marcel Lambrix, où il y a quelques anecdotes d'ailleurs, où ils échangent un peu les rôles pour les évaluations à l'école et parfois pour les femmes, paraît-il. Mais il a ce frère jumeau, et moi je crois qu'il a été pris, c'est aussi pour ça que je me suis senti un peu d'amitié avec. Il a été pris aussi d'un certain amour, je dirais un peu de traîner d'une certaine manière, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de la flânerie, c'est pour ça que peut-être que l'image du chemin revient 40 ans plus tard. En Belgique, il aimait bien quand même aller en cours et se mettre sur les bancs et un peu traîner dehors et puis pas forcément passer des diplômes, des examens. Il n'y a pas de diplôme en fait. Vous parlez de bohème souvent. Il a un côté bohème. Exactement ça. Et je pense que ce côté bohème, ça lui a donné un peu du temps pour lire parce que c'est ce qu'il faut pour lire finalement. Il faut des heures entières, il faut des volumes d'heures, il faut sortir un peu des impératifs permanents qu'on a tous dans la vie. Et de fait, dans les années 30, quand on veut lire, la NRF est quand même importante. Elle est tirée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, même jusqu'en Belgique, elle y arrive, en Suisse aussi. Donc c'est dur encore de se situer. Moi, je le savais assez peu finalement quand j'avais 20, 22 ans que la NRF avait eu cette importance plusieurs dizaines d'années auparavant. Et c'est en lisant, en voyant un peu ce qu'on en dit, mais c'était l'Instagram de l'époque. Tout le monde regardait ça en quelque sorte. Instagram avec du contenu. Avec du contenu, bien sûr. Et donc, ça lui arrive dans les mains. Ça lui arrive dans les mains et il se met à se dire, je veux aller là-bas. Je veux aller là-bas. Et il écrivait un peu des choses, quand il était jeune, que du pas extraordinaire, mais il avait des velléités d'écriture quand même. Oui, il a quand même été du côté d'écriture. On en reparlera, mais c'est quand même un écrivain aussi. Oui, on en reparlera, Vidro. Il a un peu écrit, donc je pense qu'il y avait ce désir-là absolu évidemment de se dire, bon, moi, je vais me mettre à écrire. Et s'il y a un seul endroit où j'ai envie d'envoyer mes textes, en fait, c'est à ce que je lis, c'est le lieu où j'ai envie de les lire, etc. Donc, je pense que ça s'est fait un petit peu comme ça, sa jeunesse. Et je pense qu'il avait une envie, mais folle, d'y aller chez Gallimard, en fait. Oui, parce que son... Et il a passé son temps à vouloir être chez Gallimard. Son fantasme, et ce qui est assez exceptionnel, c'est d'être chez Gallimard, d'être dans Gallimard. Son accomplissement, c'est ça. Et pourtant, vous parlez d'un jeune homme, d'un jeune homme qui a la vingtaine. Alors, il ne va pas commencer par Gallimard. Gallimard, il le lit, mais c'est une sorte d'horizon inatteignable. Il va faire ce que font beaucoup d'apprentis écrivains, les revues. Alors lui, c'est presque un concours de circonstances qui fait que... Je ne sais pas, il y a la guerre, surtout. Il est là pendant la guerre. Rappelez-nous son année de naissance. Il est né en... Il est en 1917. Voilà. Donc, c'est quand même un enfant qui arrive à majorité au moment où l'autre guerre éclate. Comment va se révéler un peu ce fantasme éditorial pour lui ? Créer une revue ? Enfin, même pas, il ne crée pas une revue. Il se retrouve presque en façon circonstancielle. Il se retrouve un peu embarqué là-dedans. Il se retrouve à bosser en imprimerie. Et il y a la crise du papier, etc. Et donc, il arrive à faire imprimer, en fait, dans cette imprimerie belge, si je ne me trompe pas, à faire imprimer dans cette imprimerie belge des revues françaises, clandestines, ou alors, ça dépend des périodes, ou alors à les faire parvenir en Belgique, ou alors à les faire parvenir en France. Ça dépend un peu des années. Il a eu deux, trois rôles comme ça, avec Paul Demand, justement. Et il y glisse ses textes, en fait. Et il a quelques textes qui met, mais presque, je ne sais pas si c'est de légende ou pas, mais en tout cas, qui rajoutent un peu par lui-même au sommaire parce qu'il a la revue en main. Et donc, son nom commence un petit peu à paraître. On voit le nom de Georges Lambric sur les exemplaires qui sont en annexe, parle-t-il, où on voit dans l'exercice du silence, à côté de plein de noms très célèbres, de Schoenberger d'ailleurs, entre autres, de Polan et tout ça, ce petit nom de Georges Lambric qui, à l'époque, il a 25 ans, en fait. Alors, vous avez prononcé le nom magique, Polan, ce nom qui a fait frémir et rêver des générations de lecteurs. Polan, c'est l'homme de Gallimard, c'est l'éminence grise de Gallimard, c'est celui qui fait tout pendant que Gaston fait du commerce. Très tôt, chez Lambrix, il y a le sentiment que la personne avisée, ce n'est pas Gaston, ça viendra plus tard, mais c'est Jean Polan. Alors, expliquez-nous un peu qui est ce Jean Polan qui, pareil, qui n'est plus très connu, on réédite ses correspondances, sa petite fille a créé une maison d'édition, une magnifique maison qui s'appelle Claire Polan. On se rend compte que cet homme connaissait tout le monde, avait des échanges avec toutes les personnalités importantes, conseillers, etc. Mais on a l'impression que Lambrix, c'est plutôt Polan qui vise, que le fantasme, c'est Polan. Alors, Polan, qui est cet homme ? En tout cas, à ce moment-là. Jean Polan, à ce moment-là, alors, il a pris la direction de la Nouvelle-Rue française après Jacques Rivière, me semble-t-il. Évidemment, éminence grise, c'est l'image qui ressort souvent sur lui, homme qui fait les connexions entre Minuit, enfin, Minuit n'existe pas encore, mais entre les maisons, par lequel il faut passer dans le monde littéraire d'entre deux guerres et même d'après-guerre d'ailleurs par la suite. Alors, c'est à lui qu'il écrit en premier, Georges Lambrix, qu'il envoie un petit manuscrit dont on a assez peu de traces et que Polan refuse d'ailleurs. Polan refuse souvent. Oui, mais conseillant quand même, conseillant quand même et faisant peur en plus parce qu'avec une certaine austérité d'une certaine manière, Perrault, ce buteur en parleront ensuite qu'ils ne sont peut-être pas sentis en amitié tout de suite avec cette figure un peu froide comme ça. Et donc, il lui écrit, il se rencontre. Alors, bon, moi, je n'ai pas versé absolument dans la psychologisation. Il me semble quand même qu'à un moment donné, ça a été une forme de mentor pour lui. Pour quelles raisons, ça serait autre chose. Mais que quand même, il a vu dans cet homme-là pas quelqu'un qui allait le guider parce que même assez tôt, il comprend bien qu'un écrivain est toujours un peu tout seul, c'est toujours un peu solitaire. Mais en tout cas, qu'il y a cette figure-là qui peut aider, qui peut écouter, qui peut de temps en temps dire un mot qui est la figure de l'éditeur ou du directeur littéraire, ça dépend comment on l'appelle. Moi, j'aime bien le terme de collectionneur aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la galerie, de la collection, etc. Et donc, très tôt, il se lit avec Polan, il publie ses textes en revue pendant la guerre, évidemment. Mais c'est après la guerre que véritablement, ils deviendront amis puisque le conflit sera passé et donc Lambrix arrivera à part... Alors, vous l'évoquez justement, Lambrix ne rentre pas chez Gallimard parce qu'on n'y rentre pas. On n'est pas édité comme ça chez Gallimard. On ne rentre pas comme ça chez Gallimard. Il faut franchir des barrières. Et Lambrix va se retrouver chez Minuit. Alors, quand il est chez Minuit, pour beaucoup de gens, Minuit, c'est Jérôme Lindon. Il est là avant lui. Et alors, quelle est la place ? Comment il y rentre, déjà, chez Minuit ? Et quelle place va-t-il y trouver ? Ce qui est très important parce qu'on reviendra à Polan après. Le lien se fait même chez Minuit. Comment s'installe-t-il chez Minuit ? Alors, il arrive chez Minuit, mais par ses affaires de guerre, de revues clandestines, etc. parce que Minuit se forme à ce moment-là, mais publie dans différents endroits, en Suisse, en Belgique. C'est une maison de la résistance, il faut le dire. C'est la maison de Vercors. Oui, oui, oui. Avec le silence de la mer qui est célèbre, qui est adapté en film. Donc, vraiment, c'est une petite maison de résistance. Et donc, Lambrix s'étend un peu dans ces courroies-là pendant ces 2-3 années avant 1945, en fait, à rencontrer ceux qui vont être à l'origine des éditions de Minuit. Jean Lescure. Je ne me trompe pas, c'est bon. Jean Lescure, qui, en fait, vient le chercher en Belgique. Et là, j'écris un peu la scène, mais elle me semble un peu folle et en même temps amusante. Où, vraiment, il va le chercher chez lui. Il dit, j'ai un boulot pour vous, venez. J'ai un petit boulot, vous serez mal payé. Un petit boulot pour vous, vous serez mal payé. Venez, et il y a quelque chose. Et en même temps, c'est aussi la proposition qu'on ne peut pas refuser. Parce que, même si Minuit est tout jeune et que ça n'a pas encore l'image qu'on en a aujourd'hui, en fait, en Belgique, l'Henri X, il n'y a pas grand-chose à y faire. Il est chez lui, je crois qu'il est encore chez ses parents à ce moment-là. Donc, je pense qu'il ne se voyait pas dans l'édition belge, particulièrement, et que pour lui, l'endroit où il fallait aller, quand même, c'était Paris, c'était les maisons d'édition parisienne. C'était quand même là qu'il fallait aller. Donc, il se retrouve chez Minuit. Un peu directeur littéraire, mais touche à tout, ou en tout cas, relecteur au début. Bon, je pense comme dans toute... Comme toutes les petites maisons, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu tout. Puis en plus, en après-guerre, le climat est particulier. Et donc, il est là avant Jérôme Lindon. Il est là avant Jérôme Lindon. Il repère des manuscrits. Et Jérôme Lindon qui arrive, mais qui est très jeune en plus, quand il arrive. Lambrick, ça a presque dix ans de plus que lui, finalement. Puis qui est à la fabrication, en plus, Lindon. qui est dans un poste... Oui, et puis ça crée en plus un peu des remous. il y a eu... Anne Simonin a beaucoup travaillé dessus. Elle a fait tout un travail beaucoup plus important et volumineux que le mien. Pour vraiment... Elle décrypte tous ces petits moments et toutes ces soirées. Tout ça, c'est assez passionnant, d'ailleurs, qui se passe. Mais chez Minuit, il est le directeur littéraire. C'est lui qui trouve les textes. C'est lui qui trouve les textes. s'impose très tôt ce moment que c'est lui le découvreur. C'est lui le lecteur, en quelque sorte, chez Minuit. Alors, on vous raconte une chose assez étonnante, qui est que, finalement, la courroie dont vous parliez entre Minuit et Gallimaret, existe par Polan et que Minuit est un peu le réceptacle des livres que Gallimaret pense ne pas pouvoir vendre. comment ça se passe, cette organisation qui nous paraîtrait absolument insensée, maintenant ? Oui, peut-être insensée. Après, c'est vrai qu'il y avait ce moment où il y avait des auteurs, comment dire, peut-être pas à risque, mais où Gallimaret se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Nous, on ne va pas les prendre. On va aller chez Minuit, qui peut-être peut envoyer des textes un peu plus confidentiels et Polan joue cet entremetteur-là puisqu'il est toujours ami avec Lambrix, que Lambrix y est et que donc les manuscrits circulent un peu d'une maison à l'autre selon qu'on se dit que ça va beaucoup se vendre, ça ne va pas beaucoup se vendre. Alors moi, je pense que ça existe encore un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a toujours ces affaires de ce qu'on peut produire en termes de volume de livres, de distribution, etc., plein de choses comme ça autour des prix. Donc, il y a toujours un peu cette petite distribution et aussi de la part des auteurs qui parfois veulent aller chez des maisons plus confidentielles ou à l'inverse chez des plus grosses structures. mais là, Gallimard fait quand même travailler à l'œil une petite maison d'édition qui perd de l'argent pour éditer des livres compliqués dans l'idée qu'on récupérera les auteurs une fois qu'ils auront fait leur... Et Lambrix fait totalement partie du système, sans doute du fait de son admiration très forte pour Polan. Moi, je pense qu'il n'est pas non plus aveugle au fait qu'il se... peut-être pas il se place mais il y a quand même des correspondances où il continue de dire quand est-ce que j'aurai ma place chez Gallimard ? Est-ce qu'à un moment donné ça se libérera ? En attendant, je fais ça et donc il travaille en sous-main quasiment pour Gallimard ? Ça, vous êtes un peu le premier à le dire, c'est-à-dire d'oser dire que l'Embrix a toujours comme horizon Gallimard même quand il est chez Minuit ce qu'on pourra peut-être lui faire payer d'une façon ou d'une autre qui est ce que l'Indo alors curieusement chez Minuit il fait quand même un beau travail alors il a une particularité Minuit c'est la maison de la résistance c'est la maison de Vercors elle s'est forgée son identité sur ce nom-là l'Escur défend ça et pourtant Lambrix c'est pas du tout ce qui l'intéresse lui c'est très vite il ne veut pas considérer cette maison comme la maison comme un abri des résistants comment il la conçoit cette maison ? je ne sais pas s'il avait une bon il a écrit quelques textes où on sent enfin quelques il y a quelques il y a quelques extraits des éditions de Minuit de billets des éditions de Minuit dont on sent qu'ils ont un peu été écrits ou un peu dirigés en tout cas par Lambrix parce qu'il y a cette ligne là qui est ce qu'il dit un peu comme une formule mais la ligne c'est qu'il n'y a pas de ligne moi je pense qu'il se dit qu'il soit chez Minuit qu'il soit chez Grasset ou qu'il soit chez Gallimard il a un peu envie de publier ce qu'il aime et alors son goût c'est autre chose il s'est forgé d'une certaine manière et ailleurs etc ce serait un autre sujet et je pense qu'il a un peu cet oeil là et qu'il se dit bon moi quand je le sens j'ai envie d'y aller et qu'il n'y a pas une ligne particulière de résistance en plus du fait qu'à mon avis de mémoire après quelques années de guerre les livres de résistance se vendent de plus en plus mal aussi il commence un petit peu à vouloir passer au sens où les manuscrits vont lui arriver dans les mains mais je pense qu'on connaît un peu Polan en tout cas dans la sphère parisienne qu'on sait qu'il est un peu entouré et qu'il y a peut-être ce nouveau nom de Lambrix qui entoure Polan qui est chez Minuit cette maison-là qui est issue de la résistance et que ça circule un petit peu que peut-être certains auteurs entendent ça un des exemples qui est peut-être un tout petit peu différent c'est Beckett qui lui envoie à Lambrix en lisant je crois qu'il va lui il lit quand même un petit peu c'est quand même ce qui revient pendant 30 ans Lambrix c'est un éditeur qui lit les textes c'est un lecteur avant tout c'est un lecteur c'est ça qui peut lire dans la journée le manuscrit qu'on lui amène le matin c'est ce que vous dites d'ailleurs Lindon s'est forgé aussi une réputation en disant Beckett c'est moi vous racontez les épisodes sont célèbres mais c'est quand même Lambrix qui a découvert Beckett Beckett qui était quand même au bout du rouleau qui dit presque si on me refuse j'arrête c'est quand même Lambrix qui le premier repère Beckett et ça vous lui rendez justice c'est lui alors qu'est-ce qui va se passer pour que Lambrix à un moment ou un autre outre le fait que vous avez dit qu'il était tenté par Gallimard finalement cette aventure va un peu sinon dérailler mais un peu flancher et que Minou ne va plus être la maison de Lambrix qu'est-ce qui se passe pour que ça s'arrête il y a ce lien avec Lindon quand même qui comme beaucoup d'amitié peut un peu dérailler vous pensez que c'était une amitié je pense qu'ils sont entendus d'une certaine manière ils sont passés plusieurs vacances ensemble la fille de Nathalie la fille de Georges Lambrix Nathalie a des souvenirs quand elle était plus jeune je n'étais pas je ne suis pas dans le secret des dieux mais je pense qu'ils sont un petit peu entendus qu'il y a des moments que ça dépassait la simple relation de travail parce qu'il y avait des vacances il y a des soirs où je pense que on refait le monde dans les bureaux de chez Minuit et puis on parle plus que de texte et qu'on parle d'autre chose etc. en tout cas je peux l'imaginer ça ne me paraît pas irréaliste j'arrive un peu plus tard mais pour avoir traîné dans quelques maisons d'édition il y a aussi ces liens-là amicaux ou en tout cas de proximité peut-être Camille c'est un peu fort mais de proximité et en même temps Lambrix ayant été un peu plus âgé et là un peu avant Lindon il sentait un peu aussi qu'il voulait garder peut-être une certaine prise dans la maison et Lindon lui qui en plus à un moment donné apportait les fonds quand même oui c'est quand même lui qui a sauvé ses papas Lindon qui a sauvé la maison quand même et qui s'est dit bon moi ça devient un peu ma maison aussi quand même et donc il y a dû avoir un petit conflit entre les deux de la place de l'ego l'histoire de Beckett elle est anecdotique mais elle illustre un peu aussi quand même la chose en tout cas Lindon dit c'est vous le racontez c'est l'épisode génial c'est le début de sa vie d'éditeur quand il rit dans le métro en train de dire tout d'un coup sa vie a changé alors Beckett a fait basculer Minuit dans une autre ère dans l'ère de découverte de la littérature et là à ce moment-là Lambrix n'est plus finalement on se rend peut-être compte qu'il n'a plus sa place chez Minuit comment se passe le départ de chez Minuit il a alors il sollicite Gallimard plusieurs fois quand même oui il y a cet aspect là il y a quand même le fait que ça commence à il commence à avoir des auteurs chez Minuit qui prennent que Lambrix a publié à mon avis en toile de fond il y a cette tension qui commence à monter un petit peu avec Lindon et de l'autre côté lui dans son viseur il a quand même toujours Gallimard donc je pense qu'il doit sentir qu'à un moment donné c'est peut-être le moment de partir ou peut-être qu'on va l'attendre il y a aussi il y a quelque chose c'est quand même que chez Gallimard on attendait qu'il fasse ses preuves pour l'accepter oui on n'embauche pas quelqu'un si on ne sait pas de quoi il est capable donc je pense qu'il y a deux hivers il y a un premier hiver où il dit là c'est bon je vais partir il écrit à Gallimard c'est une lettre que vous reproduisez c'est ça absolument il écrit en disant voilà moi je suis prêt j'ai une idée je veux ma place ça se fait pas il réessaye l'année suivante où apparemment entre les deux avec Lindon ça s'est vraiment effrité et là il dit c'est bon j'en peux plus Paulan lui demande en plus plusieurs fois il lui dit mais est-ce que vous êtes bien sûr est-ce que vous êtes bien sûr que ça va pas s'arranger est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez être chez Gallimard nous c'est pas certain non plus oui Paulan c'est pas de promesse même si lui imagine que on l'attend pas chez Gallimard oui c'est ça on l'attend pas donc je pense que Paulan lui aimerait la voir auprès de lui mais qu'il décide pas de tout non plus et qu'en même temps il sent qu'il est peut-être un peu jeune aussi Lambril en termes de de parcours éditorial et et donc c'est ce deuxième hiver là qui se barre avec avec Fracas et d'une certaine manière quand même de chez Minuit il s'en va et vous dites un peu vexé qu'on le retienne pas quand même ah oui finalement pour l'indon c'est la chance de l'indon finalement la chance de l'indon c'est d'avoir été le directeur et tout d'un coup de se retrouver à la tête de la maison d'édition littérairement aussi et en même temps je sais pas si Lambril à ce moment là est persuadé que l'indon s'en sortira chan lui d'une certaine manière aussi oui parce qu'après vous le racontez l'indon régulièrement annonce qu'il va que la maison va mourir et qu'il n'en peut plus et qu'il faut il faut que Gallimard le rachète mais en tout cas Lambril fait un calcul un peu hasardeux puisqu'il ne gagne pas Gallimard il perd Minuit et il se retrouve le bec dans l'eau on peut dire ça nanti d'une famille d'une famille à nourrir et là il va connaître alors est-ce que c'est peut-être sa traversée du désert comment vous l'envisagez cette traversée est-ce que ça a été un moment important pour lui de se rendre compte que finalement il n'était attendu nulle part c'est un peu sa traversée du désert c'est ce que m'ont dit quelques habités lecteurs effectivement sur ce passage là c'est vrai que c'est à une période où il doit un peu tirer le diable par la queue et qu'effectivement il a sa famille il est arrivé à Paris et il n'a plus de boulot et il se rend compte que s'il n'est pas chez Gallimard il ne sait pas quoi faire quand même et que lire des textes à un moment donné ça ne nourrit pas son homme alors coup de chance il va se retrouver embringué enfin ça c'est les caprices du destin dans une revue gaulliste donc il se retrouve exactement à faire ce qu'il ne voulait pas faire mais finalement l'épisode n'est pas si si préjudiciable que ça non 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 et en plus ça dure bon ça dure deux ans quelque chose comme ça à peu près donc c'est pas c'est pas insurmontable non plus mais je pense que là il se pose un peu des questions mais comme comme tout le monde comme pourrait le faire par un éditeur un écrivain un comédien n'importe qui qui à un moment donné de creux se dit mais est-ce que je suis fait pour ça est-ce que c'est bon moi je pense qu'il sent quand même qu'il a un peu de palais qu'il a du goût mais sauf que il a un goût qui est quand même assez singulier oui il arrive à faire éditer Klosowski dans la revue gaulliste c'est quand même une vraie performance malgré tout ces marottes c'est un intérêt il essaie toujours de les caser de les placer c'est vraiment ça il a des marottes et en même temps moi je lui trouve un petit côté alors peut-être y aller un peu fort d'un certain aspect je lui trouve un petit côté anarchiste dans le sens où il a un peu envie il a peut-être pas anarchiste mais un peu un peu autonome c'est quelqu'un qui aime bien l'autonomie qui aime bien être tranquille et qui aime bien gérer un peu son territoire et se servir de l'outil qu'on lui donne pour un peu pouvoir faire un peu ce qu'il veut c'est ça et un peu de se contenter de se dire voilà moi j'ai ça en tête et puis avec ce qu'on me donnera que ce soit chez Minuit que ce soit chez Grasset que ce soit en revue etc je vais essayer de faire un peu mon truc et de me débrouiller un peu à ma manière c'est pas quelqu'un qui est quand même un amoureux des règles oui ça vous le dites et puis c'est pas un homme de pouvoir il est pas machiavélique pour dessous on voit somme toute dans ce que vous dessinez un homme sincère un peu étonné qui ne sait pas vraiment mener sa barque comme il faut mais le destin va frapper à sa porte alors il frappe une première fois de façon assez surprenante chez les grands rivaux de Gallimard c'est Bernard Privat une très grande figure de l'édition dont on parle malheureusement assez peu qui a aussi été un très bon auteur et qui alors là pour le coup Gaston Gallimard ne vient pas le chercher mais Bernard Privat lui vient le chercher et alors comment se passe un peu ce passage à la rue des Saint-Pères mais ça c'est la force des rencontres peut-être de la rive gauche et des cafés de l'époque où tout le monde se rencontrait et traînait ce que j'ai aimé d'ailleurs un peu raconter évidemment qu'on fantasme toujours un peu quand on est un jeune étudiant en lettres c'est que quand même les gens se croisent dans les cafés je pense que ça il ne faut pas l'oublier je disais plutôt que c'était un homme de tablée aussi Georges Lambrix c'est aussi un homme de bistrot quand même c'est un homme d'habitude et donc il a pris très vite le trait d'aller traîner dans les cafés dans les bistrots il faisait déjà ça en Belgique et tout ça je pense que c'est ce qui s'est joué c'est que moi je me les représente un peu comme des espèces de scènes de cinéma c'est-à-dire que je me représente à peu près le boulevard Saint-Germain et les cafés chez Lippe et tout ça et que Lambrix il était souvent là et qu'il avait quand même toujours des manuscrits sous la main et qu'il buvait un coup du vin ou du café et qu'il essayait un peu toujours de parler de ce qu'il avait sous la main aux gens qui étaient là c'est-à-dire aux directeurs de journaux aux éditeurs etc mais j'ai un super texte de lui il avait voulu et tout ça et donc à mon avis Bernard Privin à un moment donné a dû se dire peut-être qu'on a eu une petite place pour une collection peut-être après une suite de rendez-vous d'ailleurs ça je n'ai pas le détail et peut-être de rencontres à Vinay on n'en sait rien mais oui ça pour faire une petite parenthèse la somme d'archives dont vous disposez n'est pas extraordinaire c'est pas quelqu'un qui a raconté sa vie dans un journal et qui s'était penché donc vous êtes pour vous c'est un côté un peu romanesque vous comblez les trous aussi un peu c'est ça parce que t'es un peu au début même dès le début pour la toute première question que vous m'aviez posée ça n'a pas horrifié monsieur Bessarbanqui que vous laissez parler de votre imagination non du tout il m'a quand même dit quoi que vous disiez Arnaud vous devez le sourcer ah voilà bon c'est ça donc c'est quand même à l'origine un travail universitaire voilà et il me semble que quand je prends certaines libertés on voit bien que j'essaie de modaliser un petit peu et tout ça mais oui oui c'est qu'il a un peu fallu combler les trous ce qui ne me semble pas gênant d'ailleurs sur la question de la fiction du documentaire du prolongement du documentaire par la fiction ça me semble assez fécond d'ailleurs mais bon c'est une autre question théorique mais il me semble que ça peut être très utile la fiction pour rendre compte du réel aussi quand même alors la fiction Grasset c'est le royaume de la fiction alors qu'est-ce qu'il va y faire il va pas y rester longtemps chez Grasset curieusement c'est pas son but quand c'est de toute manière qu'est-ce qu'il va y faire chez Grasset il va fonder une collection qui s'appelle la galerie et je trouve que d'une c'est un beau titre et de deux vraiment ça reprend enfin ça montre vraiment à quel point un éditeur ou en tout cas un directeur littéraire est un collectionnaire est un galeriste et quelqu'un qui aime presque posséder des objets et en même temps les montrer au public les montrer quand même on dit et pâter la galerie et oui et les montrer et les offrir etc et pas juste un collectionneur au sens j'ai une pièce chez moi fermée où je conserve un peu toutes mes bizarreries mais vraiment je veux les exposer et je veux que les gens le voient quitte à ce que ça soit peut-être pas dans un souci absolument démocratique de que tout le monde les voit mais que les gens intéressés et bien si on a envie de les voir ça existe et ils peuvent y aller vous employez même le cabinet de curiosité parfois il se construit aussi finalement son propre cabinet à lui parce qu'il y a des choses variées chez Lambrix oui on en reparlera alors il a quand même le nez creux il faut le dire vous dites bien il n'a pas du flair il a de l'oeil mais il a le nez creux et il va quand même découvrir deux trois auteurs qui vont marquer un grand coup alors Dominique Fernandez c'est lui et puis le grand coup c'est le repos du guerrier voilà c'est Christiane Rochefort qui sera adapté avec le film je crois David Bardot donc il arrive à prouver en même temps et c'est ça qui est étonnant c'est qu'il peut faire des best-sellers voilà c'est le moment où on l'appelle chez Gallimard voilà somme toute Gallimard n'avait pas besoin d'un directeur élitiste mais voulait quelqu'un qui soit capable de faire des zéros alors finalement il se passe ce qui est son grand fantasme c'est qu'il est appelé par Gaston c'est ça mais peut-être d'ailleurs un peu comme on le disait tout à l'heure pour minuit Gallimard a quand même en tête de récupérer des auteurs bankable comme on dit aujourd'hui donc évidemment que c'est un petit peu nécessaire et encore une fois nulle trace mais quand même on peut le supposer c'est que c'est après qu'il ait fait quelques succès qu'on le recrute à ce moment-là qu'on lui donne une fonction de directeur littéraire qui n'est quand même pas très précise c'est ça qui est assez étonnant vous dites en fait on débauche quelqu'un mais on ne sait pas trop quoi lui faire faire en fait c'est vrai bon je pense en plus que Paulan à un moment donné a dit bon là c'est bon on le prend quand même l'embré que ça va bien quoi maintenant mais effectivement on lui dit bon le contraire enfin il est devenu célèbre pour ceux qui ça intéresse mais qui consacre à la littérature le meilleur de son temps donc il n'a pas marqué 39 heures par semaine et je pense qu'on lui dit c'est de mettre un peu au service de Gallimard son oeil en fait simplement son goût et qu'on lui dise bon voilà il y a des livres qui vont arriver parce qu'il n'a pas la collection tout de suite il n'a pas de collection c'est ça il est un peu chasseur un peu autonome c'est ça on lui confie ça il n'est pas au comité de lecture moi j'ai découvert avec vous qu'il avait été très tardivement au comité de lecture ce qui paraît incroyable il n'est pas embauché là-dessus et puis en plus ça n'a pas l'air de lui plaindre beaucoup le comité de lecture puisqu'il n'a pas envie de lire des manuscrits qu'on lui impose et donc chez Gallimard il va en quelque sorte de faire son trou discrètement alors quelle est sa grande idée à Lambrix finalement pour s'imposer chez Gallimard sa grande idée c'est déjà ce qu'il disait en fait quand il voulait partir de chez Minuit et qu'il a redit régulièrement à Gallimard à Pollan c'est que lui il veut une revue il veut une collection et il veut une revue avec parce qu'il a grandi dans les revues et que donc pour lui c'est un peu là-dedans que ça se prépare la littérature aussi qu'il y a une espèce de marmite il y a un creuset de la littérature de la recherche etc qui se fait dans la revue dans des formats courts dans des formats de c'est ça de recherche je pense alors c'était pas un terme qu'il aimait la littérature de recherche mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose mais lui c'est un chercheur il n'aime pas la littérature de recherche mais c'est un chercheur un petit peu quand même parier de chasseur le clésio dit ça de lui l'œil du chasseur aussi évidemment quoi toujours un petit peu en alerte comme ça et je pense que pour lui c'était indissociable les deux aussi parce qu'il avait grandi avec la NRF on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi où il y a des courts textes et d'ailleurs il me semble qu'il a raison parce que c'est ce qui s'est même fait avec la NRF et Gallimard c'est-à-dire qu'il y avait d'abord la revue et ensuite on s'est dit il nous faut une maison d'édition pour publier les plus grands textes et ensuite il nous faut un théâtre avec le vieux Colombier mais passons et donc il arrive avec cette idée-là en disant voilà moi je veux ça donc il fait une petite liste il est très précis il envoie ça la lettre est reproduite il fait des tirets on fera ça la collection représente à ça je veux être très libre pour publier de tout et avoir une revue avoir un endroit où réunir les auteurs et que voilà un lecteur puisse feuilleter passer de l'un à l'autre et encore une fois on retrouve cette image enfin d'une certaine manière de l'amitié que c'est quand même un truc où on va faire se mélanger des gens et des personnalités lui il adorait préparer des sommaires aussi ses films ont dit ça il aimait bien le dimanche il y allait il partait à dimanche à 17h il préparait ses petits ses petits légaux quasiment donc c'est un peu ce qu'il amène au début il a une collection qui s'appelle Jeune prose qui a été reprise de Jeune poésie qui était une collection qu'avait Polan chez Minuit il avait aussi une petite collection qu'il avait un peu copiée à celle de Polan chez Gallimard donc vraiment il est dans ses traces oui Gallimard Polan c'était Métamorphose la belle collection Métamorphose et lui il avait fait le pendant donc Jeune prose c'est aussi pareil c'est un petit laboratoire mais un laboratoire qui semble frustrer c'est à dire d'ailleurs on lui confie les petits textes de débutant et il est pas il piaffe il piaffe un peu quand même il y a quelques-uns de ses auteurs de chez Minuit qui ont envie de le suivre aussi oui c'est ça alors est-ce que vous le savez ou pas comment il se débrouille pour finalement réussir à obtenir le Graal quand même on lui confie une collection quand même chez Gallimard à une époque je sais pas je n'arrive pas à savoir s'il y avait beaucoup de collections à l'époque mais en littérature en tout cas il n'y en avait pas beaucoup me semble-t-il elles disparaissaient elles apparaissaient etc mais on lui confie une collection mais moi il me semble qu'il y en avait je ne saurais pas dire combien il y en avait à l'époque il me semble que le risque c'était aussi qu'il se chevauche un peu avec la collection de Polan qui elle-même était déjà un peu une collection un petit peu oblique comme ça pourquoi on lui donne ça veut dire qu'il a été quand même persuasif pour dire que oui à mon avis il s'est quand même trouvé je pense que ça relie un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure mais bon déjà il a été assez insistant je pense qu'il y a des choses qui se règlent de manière plus officieuse quand les bureaux sont fermés etc et que surtout à un moment donné il est arrivé quasiment avec un catalogue aussi qu'il avait quand même une petite après ce jeune prose où c'était des primo-auteurs primo-romanciers etc des petits essais comme ça moi je pense qu'il s'était quand même constitué 2-3 noms pas immensément célèbres mais quelques noms quand même avec lesquels il pouvait dire bon là je commence pour proposer une collection je peux avoir 3-5-8 ouvrages à venir et pas juste vouloir faire une collection et ensuite trouver des noms pas du coup par coup en fait son idée à lui ce n'est pas du coup par coup ce n'est pas un éditeur de coups c'est un éditeur de long cours alors il appelle ça le chemin pourquoi ? est-ce que vous avez l'explication mais pourquoi ce nom de le chemin qui est très ambitieux aussi et en même temps très modeste qu'est-ce qui lui fait choisir ses intitulés ? alors il y a la phrase célèbre qui a donné le titre au livre mais qui est postérieure c'est une phrase qui dit à Gérard Massé c'est ce que j'allais dire que Gérard Massé lui pose on lui demande pourquoi le chemin et l'ambrix répond parce que le chemin continue je pense qu'il y a mille explications à ce chemin j'en dis quelques mots il y a évidemment l'image de la flânerie il y a toutes ces choses autour de ce qui est important finalement c'est le chemin c'est pas l'arrivée c'est le trajet etc phrase de Kafka et ses odyssées et parce que la littérature pour lui est un chemin qu'elle est jamais terminée aussi donc j'ai l'impression un peu de dire des manalités sur l'imagerie du chemin du cheminement de cheminer ensemble et tout ça mais il me semble quand même que c'est peut-être pas plus compliqué que ça c'est peut-être je sais pas il sait plus alors il pourrait raffiner le dire peut-être mieux que moi l'ambrix oui mais justement il le fait pas c'est ça qui est étonnant il n'y a pas de coquetterie chez lui non 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 et justement et souvent c'est ce qu'il dit un peu il dit mais ce que vous avez à savoir sur la collection sont les livres qui le disent lisez les livres et vous connaîtrez la collection dis-moi à la rigueur il peut un petit peu faire de verbiage autour il l'a fait ponctuellement mais assez peu il a fait de grandes interviews il en a fait quelques-unes mais il dit voilà moi j'accompagne un peu je mets à disposition encore une fois c'était quelqu'un de excusez-moi de laconique et qui laissait presque qui mettait les choses en avant et qui se retire en disant voilà maintenant vous les regardez vous les lisez vous échangez vous cheminez avec il y a la marche aussi évidemment dans cette idée de chemin il y a le fait de marcher sans trop savoir vers où de la randonnée aussi de quelque chose comme ça que parfois ça peut aussi être ça peut être pentu ça peut monter ça peut descendre que c'est varié qu'un chemin c'est varié en tout cas vous trouvez vous à posteriori que l'image lui convient parfaitement que l'inspiration qu'il a eue en choisissant ce nom était exactement la façon dont il concevait son métier on devient éditeur en cheminant oui je pense alors quel type d'éditeur quel type d'éditeur est-il on connait plein des genres d'éditeurs on parlait de Bernard Privat chez Grassi il y aura Yves Berger on parlait de Fasquel il y a plein de typologies d'éditeurs il y a Paulin alors qu'il est le grand modèle lui dans quelle catégorie on pourrait ranger c'est quoi son mode de fonctionnement comment il travaille alors c'est une question qui m'a beaucoup intéressé je disais tout à l'heure que moi je m'étais un peu intéressé à l'histoire littéraire avant de commencer ce mémoire à l'édition et justement cette question des relations en tout cas entre un auteur et un éditeur mais je répondais à la question de l'éditeur elle m'intéressait parce que j'avais rencontré quelques auteurs pour des travaux ou à des rencontres il y avait souvent des réponses différentes qui arrivaient on me disait soit il y en avait qui avaient un rapport extrêmement filial avec leur auteur leur éditeur ils l'appelaient en pleurant bourré machin j'arrive pas à écrire enfin vraiment cette imagerie un peu là quoi avec laquelle je me sentais pas forcément en communion quoi et d'autres qui me disaient moi j'ai un rapport marxiste à mon éditeur je lui donne un livre et c'est tout et c'est pas mon ami et c'est mon boss quoi et donc ça m'intriguait je sentais qu'il y avait plusieurs liens entre les auteurs et les éditeurs et donc évidemment il y avait plusieurs types d'éditeurs Eric Orsona m'a dit quand vous êtes éditeur soit vous avez une suite de tête à tête soit vous avez une famille Lambrix me semble-t-il était quand même plus de la catégorie de ceux qui avaient une famille ou en tout cas quelque chose qui s'y adosse c'était quand même un éditeur ce qu'il faut dire qui était très peu interventionniste voire pas du tout et pas bavard ça c'est étonnant ça c'est quand même impressionnant parce qu'il y en a des éditeurs pas tous il y en a mais qui disent mais là il faut reprendre la page 12 du chapitre 4 tes verbes il y a un côté un peu professoral qui n'est pas gênant d'ailleurs il y a des écrivains qui ont besoin d'être accompagnés mais lui pas du tout c'est à dire qu'il lisait et le travail de l'écrivain c'est le travail de l'écrivain c'est pas le travail de l'éditeur donc il y a sa phrase célèbre enfin son expression célèbre qui disait voilà c'était épatant ça veut tout dire oui donc c'est quelqu'un qui reçoit qui n'est pas là pour qui a une vision en somme toute du texte un peu presque mystique c'est à dire que c'est quelque chose qui vous est confié vous n'allez pas comme quand on reçoit une peinture on ne va pas se mettre à modifier le paysage il a cette vision là et jusqu'au bout ça sera comme ça exactement tout à l'heure je parlais de l'image de la galerie vous parliez de la peinture il y a de ça aussi un galeriste il ne demande pas à son peintre de changer le tableau quand il arrive en lui disant mais mets du bleu dans l'angle ou quelque chose comme ça soit c'est épatant soit ça ne va pas et après l'écrivain Paulan lui dit très tôt il est toujours seul face à son texte et c'est un peu lui qui après ça c'est un peu la littérature comment s'écrit la littérature et tout ça chacun a des conceptions un peu différentes mais il me semble quand même que la littérature c'est une singularité que c'est vraiment quelque chose qui est propre et si un éditeur se met à dire non mais moi tous mes textes je veux qu'ils soient au passé simples la singularité elle devient un peu homogénéiste c'est sa particularité que lui il refuse de faire école alors il y a peut-être aussi cette idée qu'en parallèle il y a une sorte de mouvement de fond qui fait que le nouveau roman s'impose lui c'est quand même lui qui a découvert Butor me semble-t-il qui est quand même le premier auteur qui est supposé être le nouveau roman à s'imposer mais lui il est contre l'école les écoles ça lui paraît absolument insupportable et même suspect oui oui ce que je disais plus tôt c'est pas un grand fanat de règles assez vite les bancs de l'école ils sont émancipés en tout cas c'est pour ça que je disais ça bon c'est peut-être un peu pour la formule mais qui a quand même un petit côté un peu un art chez lui je le vois à posteriori à rebours et je me trompe peut-être c'est peut-être un peu parce que voilà mais oui il y a quelque chose quand même pour lui pour ce qui est de ce type de loi de règles un peu comme ça qui lui semble parce que par exemple le nouveau roman il le dit à demi-mot mais pour lui c'est une supercherie c'est une invention c'est ce malin de robe grillée qui a créé un petit mouvement sur lequel Jérôme Lindon très habilement a su mettre un ensemble il y a même la photo avec Nathalie Sarotte on sait pas ce qu'elle fait là puisqu'elle n'a jamais sorti un livre vraiment de chez Minus à part une réédition d'un livre d'avant-guerre mais lui il ne veut pas situer là-dedans il y a une forme d'honnêteté profonde chez lui éditeur et honnête ça a toujours un côté bizarre on dirait que c'est pas du tout dans le même paradigme mais qu'il y a cet aspect-là c'est-à-dire que je ne vais pas je ne vais pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas est-ce que et ça vous en parlez c'est intéressant il se met à être éditeur dans les années 50 au début des années 50 et vous employez la formule c'est quand le livre commence sa mue en objet de production c'est-à-dire 1953 c'est Philippe Aki qui crée le livre de poche tout d'un coup on va produire en série des grandes quantités lui il n'est pas du tout là-dedans il est presque dans le refus est-ce que c'est ça ? oui oui je pense je pense et d'ailleurs les livres du chemin ne se vendaient pas tant que ça et ça lui importait peu et d'autant plus que pour revenir sur un mot sur le nouveau roman il y a quelque chose qui fige beaucoup aussi dans les mouvements ils sont très vite adossés à une époque enregistrée je crois qu'il parle à un moment donné de la lave qui se refroidit qu'il y a quelque chose comme ça dans les mouvements dans le fait de les nommer et qu'en plus ça catégorise beaucoup en catégorisant en homogénéisant du coup on retire les singularités on essentialise etc je pense que c'était beaucoup de choses qui le gênaient à mon avis et même les auteurs dits du nouveau roman ne s'y sentaient pas nécessairement affiliés parce qu'ils disaient mais quel lien est-ce qu'il peut y avoir entre Beckett entre Butor justement oui Butor qui ne supportait pas ça mais quel lien j'ai avec ça j'ai de la sympathie j'aime les lire mais on voit bien qu'on ne fait pas la même chose et donc c'était un peu confus à mon avis cette étiquette comme beaucoup d'étiquettes d'ailleurs qui est réductrice finalement donc c'est peut-être pour ça que ça le gênait beaucoup et la deuxième question c'était Edith Renette c'est ça ? oui est-ce qu'il y a une forme de pureté en fait chez Lambrix ou est-ce que c'est que ça ne se vendait pas et que ce n'était pas très qu'il y avait le livre qui s'était transformé oui alors ça je pense que c'est un mouvement de fond que vraiment on est d'accord que ce n'est pas l'édition qui a promu l'arrivée de ce type de libéralisme mais ça l'accompagnait quand même évidemment elle l'a pris elle l'a suivi je pense que Lambrix c'était c'est une de ses qualités je pense et c'est aussi pour ça qu'il voulait être chez Gallimard c'était pour être tranquille et se dire mais peu importe si ça se vend il faut que ses livres existent et c'est ce qui est paradoxal parce qu'il est chez Gallimard qui est quand même une maison où le business est entouré de bons sentiments etc mais c'est du business Gaston Gallimard est un commerçant et il y a ce passage assez étonnant où Claude Gallimard qui a pris le relais de Gaston on lui met un petit papier sur le bureau en lui disant si on enlève ces trois auteurs là la maison est déficitaire et face à ce genre de choses il est un peu démuni quand même lui il n'a pas de réellement d'argument non mais surtout qu'en plus son argument c'est que c'est la littérature et la littérature on peut tout donc bon ça fait un peu formule aussi mais c'est un peu son argument le fait d'être laconique fait qu'en plus il ne monologue pas pendant des heures pour convaincre il ne se justifie pas en tout cas il se justifie assez peu après Gallimard a quand même toujours le soin de préserver quelques auteurs prestigieux qui ne se vendent pas encore aujourd'hui oui enfin là je demande à voir mais en tout cas c'était une époque où l'hombrick dit ça il faut accompagner un auteur un auteur on peut faire un premier roman il faut donner du temps à un auteur lui il a la vision de l'auteur comme quelqu'un qui bâtit une oeuvre et non pas comme peut-être le fait un peu grassé qui est un livre doit marcher cet aspect là et comme on revient à cette image la galerie évidemment à un moment donné c'est ce qu'il disait il dit mais moi un auteur je prends toutes ses oeuvres et j'ai ramassé il me disait une fois il voulait faire un travail je crois que c'était sur Rimbaud et je crois que c'était Tadier qui lui proposait quelque chose pour sa collection à l'époque où l'ambrix était vivant avec le chemin et il lui a dit mais non moi j'ai commencé chez l'ambrix je publie tout chez l'ambrix c'est comme ça il créait ça finalement chez ses auteurs c'est pour ça que l'amitié j'y reviens un petit peu mais je pense qu'il lui-même suscitait cette envie de fidélité et d'amitié avec lui il y en a deux ou trois qui sont partis parce qu'il y a eu quelques brouilles évidemment mais globalement quand même de ce qu'on m'en a dit de ce que j'en ai lu il y avait cette fidélité chez lui donc j'imagine une certaine honnêteté et encore une fois comme on le disait pour la galerie je pense qu'il y avait aussi une certaine quand on est jeune écrivain et qu'un éditeur comme ça vous prend tout entier d'une certaine manière il prend toute votre oeuvre et vous accepte vous savez que vous êtes accepté à jamais et donc que ça ça vous lie un peu à lui d'une certaine manière c'est rassurant et stimulant c'est rassurant et stimulant et en même temps sans qu'il prenne trop de place en disant je veux tes manuscrits maintenant que tu as signé chez moi va falloir pondre et tout ça qui n'était pas du tout son caractère du tout du tout et qu'en plus que ça se vende mieux que ça se vende moins que ça soit un succès ou que ça ne le soit pas mais il vous gardait quand même et Gallimard moi j'ai quand même un peu foi dans le fait que Claude Gallimard ou Gaston ou Polan même avec des choses qu'ils ne vendent pas sont attachés à les conserver quand même cette maison dans la maison il disait un peu la NRF aussi bon bah ça me coûte un peu d'argent mais continuez ils l'ont même théorisé ça d'une manière c'est le symbolique qui doit permettre de faire le reste alors la chance ou le génie de l'Henri c'est quand même de faire des succès de sacrés succès alors qu'il va quand même découvrir des gens alors parlez-nous de ces grandes découvertes il y a des grandes découvertes qui d'ailleurs comme Gallimard récupérait celle de Minuit la Blanche récupérait celle du chemin généralement donc celle qui est célèbre c'est évidemment celle de Le Clésio avec le procès verbal en 62 qui lui-même pour revenir au nouveau roman dans la lettre se dit mais il paraît que vous êtes l'éditeur du nouveau roman est-ce que j'ai quand même le droit de vous l'envoyer donc là en Briggs alors pas du tout envoyez-moi le reste tout de suite il fait une chose assez incroyable qui est remarquée par la presse quand on parle de votre livre c'est que Le Clésio lui écrit une lettre pour lui demander il peut lui envoyer un manuscrit ce qui paraît insensé et il lui répond il répond immédiatement et il lit le manuscrit oui et il lit le manuscrit mais comme si est-ce que c'est ce qu'on appelle la vista donc c'est-à-dire qu'il a cette générosité de dire à un jeune gamin à un jeune type qui habite à Nice oui envoyez-moi votre manuscrit moi je pense que on parlait tout à l'heure un peu du fait qu'il avait essayé d'écrire moi je pense qu'il a su il a senti assez vite que sa puissance n'était pas dans l'écriture mais qu'en revanche il avait une puissance de lecteur et que vraiment c'était je pense qu'il faisait que ça il faisait que lire ses filles le disent ses proches le disent et tout ça il disait en travail il disait en vacances il avait le même quotidien en permanence c'est quelqu'un qui voulait lire tout le temps presque de manière un peu pathologique on pourrait dire et donc je pense que quand il reçoit ça déjà qu'on l'associe au nouveau roman il a peut-être envie de faire un coup et si on disait étiquette donc en miroir je vais vous lire beaucoup plus que vous allez le penser maintenant que vous me dites ça ça j'en sais rien mais ça me semble crédible et ensuite oui il reçoit ça il le lit il me semble dans la journée et les anecdotes comme ça il y en a d'autres la clafetine pareil il lui envoie au début un manuscrit qu'il n'a pas fini de taper à la machine à l'écrire parce qu'il l'a écrit à la main et l'embrique je lui dis mais elle est où la suite et donc la clafetine se dit j'ai dû tout taper dans la nuit parce que je ne l'avais pas etc donc quand même pour prouver que c'était moi je pense que c'est un ça c'est très il y a une capacité à renifler la personne qui possède une oeuvre alors il découvre le clésio Butor il accueille il fait de Gallimard la maison de Butor et puis à l'air de rien il a des concours et vous parlez à un moment où c'est un éditeur important de la place de Paris finalement il a réussi à imposer et à être incontournable incontournable dans le monde des éditeurs comment ça se passe pour lui cet épisode-là est-ce que c'est tout d'un coup ça y est je suis arrivé au sommet de ma carrière est-ce qu'il y a une façon une forme d'arrogance chez lui ou pas du tout je pense que c'est son grand moment de joie de plaisir qui est aussi suivi par toutes les peut-être parfois les 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 intensités les déconvenus avec leurs intensités aussi de ces moments-là parce que c'est ça c'est son grand moment il faut le dire il a 10 ans où il est rayonnant d'une certaine manière il fait aller et venir il remplace presque poland d'une certaine manière dans sa place dans le milieu parisien donc encore une fois il était peu connu en règle générale mais dans le milieu parisien dans ces années-là il est quand même il l'était tout de même dans vraiment une certaine mesure évidemment il réussit et il a des succès il a deux concours je crois Jacques Borel Pascal Lenné il a le Renaudot avec le Clésio il y en a peut-être d'autres que j'oublie enfin il est bankable comme vous dites il se met à faire gagner de l'argent à sa maison d'édition et je pense que là il en jouit un petit peu aussi parce que c'est quand même le moment qu'il a attendu pendant 40-50 ans presque donc il a un peu la folie des grandeurs à mon avis ce que j'essaie de dire et en même temps il a c'est assez savoureux à voir à sentir aussi qu'il s'éclate oui vous le dites même même un peu trop peut-être un peu trop voilà c'est ça c'est ce que je veux dire par ses intensités peut-être c'est que il y a des histoires avec sa femme il y a des histoires où il boit beaucoup où il fait peut-être beaucoup la fête avec des gens plus jeunes que lui d'ailleurs avec des jeunes des écrivains des jeunes écrivains alors justement son rapport avec les autres il est en même temps curieusement il n'a jamais été identifié comme quelqu'un qui serait hyper novateur hyper avant-gardiste curieusement même s'il était dans l'avant-garde il a l'air assez fasciné par les avant-gardes notamment il repère Solaire mais Solaire se retrouve au seuil et il a l'air fasciné par tel quel alors quelle est la nature de ses rapports avec ces jeunes ces jeunes tigres qui eux sont très idéologisés justement alors il les fréquente un peu mais pas des années non plus quand même mais oui évidemment il y a la rive gauche et il y a ces cafés qui se croisent là moi il me semble ce qui l'attire c'est peut-être la vitalité qu'il y avait chez tel quel au sens assez fort c'est à dire qu'il y avait quand même des pulsions de vie théorique et tout ça chez tel quel idéologique mais en tout cas il y avait une forme d'énergie et de puissance et je pense que moi c'est ça qui l'attirait quand je dis qu'il est lecteur qui lit très vite qui prend celui de l'Ecclésio qui prend celui de la clafetine etc qui a une soif de lire aussi il y a une soif de vie aussi comme ça un peu sous toutes ses formes et que quand il voit des jeunes qui ont peut-être un peu plus l'énergie des débuts que des auteurs un peu plus installés qu'il admire et qu'il est amis aussi mais c'est un autre type de relation je veux dire c'est un autre type de puissance en tout cas je pense que moi c'est ça aussi qui lui plaît beaucoup c'est de comme un je sais pas moi un comédien ou un réalisateur un peu installé se dit toujours mais c'est génial là j'ai trouvé une perle de 17 ans ça va exploser vous voyez s'il y a quelque chose du plaisir de voir quelque chose en train d'arriver en train de se construire qui va et qui est en train d'advenir d'une certaine manière parce que ses amis écrivains avec qui il était proche depuis 10 ou 20 ans qu'il admirait sans aucun doute je pense mais voilà il connaissait leur oeuvre il continuait de les lire etc mais quand il y a quelque chose de neuf c'est ce qu'on dit un peu de lui il aimait le jamais vu et le jamais lu il y a quoi de mieux qu'une jeune personne qu'il n'a jamais rencontré pour lui filer un texte qui va lui donner un peu l'éclaboussement du langage comme dit Barth un peu cette folie de la jeunesse d'une certaine manière comme on peut c'est ça un premier manuscrit Barth dit un peu ça dans un de ses séminaires il dit ils ne sont pas toujours très bons mais un premier manuscrit est plein de pulsions de désir il est plein de la pulsion de désir d'écrire je pense que il devait y être un peu sensible alors lui qui n'a pas fait oeuvre on va en parler qui a fait peu oeuvre finalement est-ce que son oeuvre ce n'est pas d'avoir été l'hyper lecteur l'hypersensitif par-dessus tout si bien sûr il a fait des petits livres que j'ai lu qui sont d'ailleurs que moi je trouve très beaux très clairs pas un corpus énorme non l'embrex écrivain qu'est-ce qu'il en reste de l'embrex écrivain il reste peu de choses avec des livres qui sont durs à trouver il y en a encore un imaginaire je crois que des films à tâche il y a des films à tâche disponibles depuis 40 ans parce qu'il y en a une partie qui ont paru à l'époque aux éditions de la différence chez sa nièce Colette Lenwix une maison qui n'a pas pu continuer qui a repris forme sous le nom des éditions du canoë mais qui ne publie pas nécessairement ces livres-là qu'elle avait édité dans les années 90-2000 c'est un peu comme ça que je les ai trouvés peu édité mais qui lui ressemble un peu c'est des livres très courts quelques textes de maxime d'aphorisme de choses comme ça de formules aussi qu'il a peut-être dites au cours d'un repas d'ailleurs un peu comme Polan quand même ah oui un peu comme Polan alors peut-être moins moins théorique oui moins théorique mais est-ce qu'il y a une sorte pas de maniérisme chez lui qui est que cette forme d'épure est-ce que le fait d'avoir été éditeur a contraint son travail d'écrivain comme si l'écrivain ne faisait que se glisser dans les interstices que laissait le travail titanesque de lecture c'est intéressant je ne sais pas si ça l'a contraint moi je pense qu'il était déjà contraint et qu'il est devenu éditeur parce qu'il a senti que l'écriture n'était pas pour lui comme beaucoup d'éditeurs d'ailleurs comme beaucoup d'éditeurs il a essayé quand même tôt de décrire d'écrire des volumes un peu plus importants et très vite je pense que en fait le désir d'écrire arrive toujours par le plaisir de lire c'est parce qu'on lit qu'on veut écrire c'est parce que j'ai lu que j'écris mais ça n'est pas nécessairement parce qu'on veut écrire et qu'on a lu qu'on fait littérature je pense que lui il a senti assez vite il a senti que ce plaisir de lire en première instance déclenchait chez lui un désir d'écrire mais que ce désir d'écrire n'était pas nécessairement n'était pas une des formes de sa puissance et qu'il était bien meilleur en lecteur en découvreur à passer peut-être des heures entières à lire et à écouter d'où le fait qu'il était peut-être silencieux on écoute un peu aussi une voix quand on la lit je ne suis pas sûr que le fait qu'il soit éditeur qu'il empêchait d'écrire mais plus qu'il est devenu éditeur pas par défaut mais par force justement oui parce qu'en même temps que lui il y avait des éditeurs qui faisaient oeuvre littéraire ou même il y a toujours eu un Jean Quairol immense éditeur qui forger une oeuvre compliquée il y en a eu je ne reviendrai pas sur les noms mais alors donc un écrivain qui écrit peu un éditeur qui lit beaucoup qui ne laisse pas de notes de lecture finalement il n'y a pas d'archives on n'avait pas été noyé tous les archives non assez peu alors il y a une moi je n'ai pas eu accès tant que ça à des archives Gallimard je suis principalement à l'IMEC peut-être que Gallimard avait quelques éléments de notes de lecture mais assez peu il me semble c'est pas quelqu'un qui a produit sur produit etc la Malbon-sur-Isier me disait que non il n'y avait pas alors revenons à un aspect important qui est la revue malgré tout vous l'avez dit il a été formé par les revues il fait partie d'une génération et la manière d'arriver en littérature et la manière aussi de parvenir la fameuse NRF la NRF qui est interdite qui est reprise etc il crée les cahiers du chemin donc il a finalement sa revue qui s'appelle les cahiers du chemin comment il envisage cette revue par rapport au fait qu'il y a déjà une revue chez Gallimard comment il arrive à imposer à Gaston et Claude Gallimard qui ne sont pas près de leur sou mais un peu le fait de faire une deuxième revue oui cette deuxième revue qui tiendra 10 ans de 67 à 77 mais qui d'ailleurs se termine parce qu'elle est absorbée alors au début comment est-ce qu'il y arrive bon c'est déjà dans son projet dont on parlait tout à l'heure de d'avoir une revue nécessairement adossée à la collection pour laisser mariner un peu ce qui fera roman peut-être ensuite ou qui fera texte plus long dans sa collection vous pensez que c'est une antichambre moi je le vois moins comme ça parce qu'il y a beaucoup de textes d'auteurs déjà confirmés oui oui ou en tout cas pas que mais qu'en partie ça en est une ou que c'est un réceptacle de textes qui auraient peut-être moins sa place dans la revue peut-être parce que pas assez long parce que trop essayistique ou en tout cas une zone un peu de une zone de tir un petit peu à essayer des choses zone d'essai quand même un peu la revue on retrouve quand même des choses chez Guyotas qui sont publiées un peu sous les mêmes formes on retrouve quand même des textes en revue où on voit bien que c'est les prémices de textes qui ensuite feront livre oui parce que le premier numéro des cahiers du chemin est une sorte de profession de foi quand même il va fort il va très fort est-ce que ça constitue une sorte d'arme pour lui posséder une revue est-ce que c'est pas alors que vous vous dites que c'est pas un homme de pouvoir est-ce qu'il affirme pas quelque chose en disant chez Gallimard j'ai quand même ma revue j'ai quand même j'ai presque mon cheptel est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça malgré si et en plus on en a parlé tout à l'heure mais en face il y a tel quel aussi oui donc évidemment c'est important d'avoir sa propre revue de ce d'être lu de circuler un petit peu au-delà peut-être des chemins habituels des librairies et des livres donc évidemment que c'est une manière aussi de s'installer alors comment ça a été perçu par par les Gallimard moi je pense qu'au début ils n'avaient pas du tout idée que ça prendrait cette dimension là parce qu'en fait les cahiers se transforment si j'ose dire à mi-chemin changent de pagination changent de taille etc et deviennent de plus en plus important au début c'était un petit livre donc à mon avis avec un petit format qui rentre dans la poche c'était des cahiers d'une collection en plus voilà donc il y avait un côté c'est les cahiers c'est les petites notes qu'on écrit autour de la collection et en fait petit à petit ça se met à devenir de plus en plus important les textes sont de plus en plus longs et donc je pense que ça a peut-être un petit peu échappé aussi enfin il les a bien eues quoi c'est peut-être sa prééminence faisait qu'on ne pouvait pas le priver de son jouet mais il y avait quand même comme s'il revenait toujours à cette ancienne qui est je veux être chez Gallimard je veux avoir ma revue et avec en ligne d'horizon quand même la NRF quand même je veux diriger la NRF je veux être Paulan quand même sans vouloir raccourcir c'est quand même je veux être Jean-Paulan je veux être Jean-Paulan ou rien c'est un peu ça et finalement il va devenir en quelque sorte Jean-Paulan en récupérant la NRF en 77 et là vous dites de façon assez cruelle qu'il y arrive au moment où c'est plus la peine bah oui on disait tout à l'heure que le livre est devenu un peu plus un objet de consommation et il laisse un peu derrière lui les revues quand même ce que je regrette moi encore plus 50 ans plus tard ça ne coïncide plus avec la façon qu'ont les gens de découvrir la littérature je pense qu'il y a eu les années 70 qui sont passées par là la consommation de masse etc enfin plein de choses qui seraient longs de lister mais qu'on connaît assez bien et qu'en fait ce mode d'usage là ce mode de consommation de la lecture et du temps long se fait complètement happer par les grosses industries qui arrivent télévision, cinéma etc enfin des choses qu'on connaît donc c'est une forme d'obsolescence la revue est un objet obsolète et il en hérite au moment où finalement plus personne de celle de la NRF et oui c'est ça parce qu'en plus il part en fait c'est ça qui est dommage c'est que on lui propose la NRF à condition qu'il firme ses cahiers évidemment on va pas faire les deux parce qu'en fait pendant que les cahiers grossissent d'un côté la NRF se réduit de l'autre etc donc on lui dit bon bah coup de bol on va prendre les cahiers avec la nébuleuse et on va faire les vastes communicants un petit peu ça se passe pas exactement comme ça on met quand même à la retraite ce pauvre Marcel Arland enfin pauvre je sais pas si c'est pauvre mais il y a quand même une sorte de guerre de succession Arland qui est un octogénaire qui a le sentiment qu'on le met un peu dehors quand même vous le dites pas parce que vous aimez votre personnage parce que l'embrise qui lorgne sur sa place depuis 15 ans voilà mais il y a quand même un côté chez lui je suis patient mais j'attends mon heure mais il y a un côté impitoyable chez lui je sais pas si c'est le chasseur je sais pas si c'est le bruxellois qui est comme ça mais le chasseur guette et on voit enfin il y a un petit épisode vous mettez Arland le dernier texte que fait Arland pour son dernier numéro de la NRF est assez pathétique de voir il aurait dû mourir plus jeune Paulin est parti à temps alors que Arland n'est jamais parti à temps oui oui mais ça chez Gallimard c'est vrai que enfin bon alors vous avez deux expressions à mon avis un peu cruelles aussi vous dites d'abord que c'est une victoire à la Pyrus il gagne sans vraiment gagner et puis après vous dites que tout d'un coup celui qui était le découvreur devient le gardien du temple oui c'est ça et c'est ça qui est un peu mais je pense que ça c'est presque c'est difficile à éviter avec l'âge mais je pense qu'il y tenait tellement qu'il arrive en fait à une place qu'il désirait 50 ans plus tôt et entre temps il s'est quand même passé des choses dans le réel qui font que cette place là et elle s'est elle s'est transformée et que lui il se dit mais je vais peut-être mais de bonne foi en plus c'est un de bonne volonté en disant mais je vais continuer de faire des revues et donner à lire comme j'ai pu lire moi mais sauf qu'en fait dans les années 80 mais des lecteurs aussi aussi affamé que lui je ne sais pas s'il en reste beaucoup je ne sais pas où ils sont et ça serait la diffusion de la NRF a diminué en plus donc il y arrive mais je pense qu'ils le sont un petit peu ces auteurs le sent aussi il y en a quelques-uns qui qui commencent à lui échapper un peu voilà pas qu'il le quitte nécessairement dans le chemin mais qui du côté de la NRF qui est quand même un peu la figure de l'institution encore plus enfin à l'époque elle l'était beaucoup du texte classique il y en a quelques-uns qui disent non non moi je vais bien je mets bien le côté un peu un peu recherche un peu amitié un peu n'importe comment avec les cahiers si maintenant c'est pour arriver dans le dogme de la NRF il y en a qui moi je vois plus vraiment l'intérêt donc il y en a qui sont partis et lui-même d'ailleurs ce qui est paradoxal en ayant fait un travail pendant 30 ans un petit peu d'autogestion littéraire si j'ose dire finalement il se retrouve à récupérer le gardien du temple récupérer le temple et tout ça donc ce qui est un petit peu dommage je ne pense pas qu'il ait perdu son flair et il a continué de publier des bonnes choses dans quelques numéros de la NRF que je cite mais il se retrouve ça l'a peut-être piégé un peu d'une certaine manière aussi enfin c'est le piège c'est le piège de l'âge aussi alors on va arriver au bout de notre entretien mais on pourrait en parler longtemps l'édition c'est un monde passionnant même si ça n'intéresse pas pas suffisamment de gens de faire un best-seller alors qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion qu'est-ce qui reste de Lambrix quels auteurs déjà et on lui doit est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cet homme que vous traitez vous disiez qu'il a du swing et non pas du rock'n'roll qu'est-ce qu'on peut garder du swing de M. Lambrix qu'est-ce qu'on peut garder son swing c'est Jacques Reda qui me disait ça parce que moi ce que je disais au début je le trouvais un peu rock avec le côté les repas et tout ça il en reste quelques-uns moi je lis beaucoup Gérard Massé avec qui je me suis très bien entendu et je trouve qu'il fait des petits livres admirables aussi chez Gallimard Jean-Marie Laclaftine qui a fait des beaux romans je trouve justement assez mordants sur le monde de l'édition lui il fait partie de la dernière génération la dernière génération Christian Bobin était aussi un des dernières découvertes il y a peu Jacques Reda qui est très âgé mais que je trouve plein d'humour et qui continue de publier parfois soit des textes soit des poèmes de promeneurs et tout ça qui lui a succédé d'ailleurs à la NRF bien sûr et qui était aussi très lucide sur la NRF avec une grand-mère et on le confie c'est ce que je fais qu'est-ce qu'il en reste moi c'est d'en discuter un peu à la fin du livre et en plus j'ai un peu évolué dessus mais moi j'ai tendance à ne pas être que des clinistes là-dessus à me dire mais c'était mieux avant et en fait l'édition là maintenant il n'y a plus rien je ne crois pas du tout et je n'essaie pas de défendre mon bout de bras mais je crois pas vous avez l'intérêt d'être jeune et de ne pas être dans une vous n'avez jamais connu un chemin comme moi et après je le vois aussi je vois qu'il y a des maisons qui émergent je vois qu'il y a d'autres modes de circulation du livre ce que j'ai dit tout à l'heure mon Colette Lambrix a fondé sa petite maison qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs récemment l'arbre vengeur il y a une richesse il y en a beaucoup des maisons elles ne sont pas distribuées et en fait bon après j'ai presque envie de dire c'est un mouvement général et après il faut s'y adapter je pense la même chose du cinéma parce que j'aime beaucoup aller au cinéma aussi où à un moment donné tout est pris par des grosses industries et du coup ce qui reste sont des chemins alternatifs justement pour pour le livre pour les films etc mais en revanche je ne pense pas du tout que ça soit mort et enterré absolument pas je pense que les livres et la littérature de toute façon des livres comme Le Chemin étaient déjà avaient circulé pas tant que ça que donc en fait aujourd'hui ça circule peut-être un petit peu moins peut-être un peu plus mais qu'en fait ça n'a jamais tant circulé que ça la littérature si on y regarde de plus près et donc je ne suis pas si inquiet que ça Jacques Reda ou d'autres le sont extrêmement parce qu'aujourd'hui tout va mal et que moi dans ce champ des sirènes vraiment je pense qu'il reste des choses ce livre existe je parlais je disais un mot sur P.O.L. à la fin aussi oui vous faites la transmission avec quelqu'un qui fonctionnait un peu de la même façon oui c'est ce que vraiment et ça a vraiment été un hasard mais j'étais en train de terminer le livre et j'entendais je ne sais plus Emmanuel Carrère et d'autres vraiment parler du décès de P.O.L. et je me dis mais j'ai l'impression mot pour mot d'entendre ce qu'on disait de Georges Lambrix Eric Orsona avec qui je m'entendus m'a dit mais il faut faire vivre cette mémoire là de Lambrix et des souvenirs incroyables etc donc il reste quand même quelque chose et à la fois de Lambrix le chemin moi je suis con en fait il dit à un moment donné il dit mais le ce que je fais là c'est oeuvre pour dans 50 ans on est dans 50 ans et donc et c'est un hasard je n'ai pas prévu ma date on est dans 50 ans et s'il y a ce livre là qui sort et autour de moi il y a des gens absolument pas versés dans la littérature et en tout cas s'ils sont lecteurs assez peu dans l'édition et encore moins à ce qu'ils pouvaient se publier au chemin qui l'ont lu qui ont ouvert des onglets qui ont acheté d'autres livres à côté je ne vais pas changer la face du monde non plus mais je crois qu'il reste des petites choses évidemment il ne faut jamais s'illusionner sur la force des livres et ce qu'on en fera aujourd'hui et sur l'état du monde je pense qu'il y a 50 ans ce n'était pas tant mieux que ça c'est ça ce n'est pas l'âge d'or voilà ce n'était pas un âge d'or du tout et donc bon ma foi les livres continuent un peu de circuler on en parle là et ils auront le chemin qu'ils auront et le chemin continue le chemin continue quand même je crois c'est optimiste vraiment en tout cas je voulais conclure en disant que c'est un livre vraiment passionnant les biographies d'éditeurs devraient intéresser plus de monde parce que c'est vraiment un parcours de vie saisissant un parcours passionnant on n'a pas parlé de tas de gens Georges Perrault c'est un carrefour et vous en avez fait un personnage sensible on sent que vous êtes tombé en amitié avec ce personnage parfois j'attendais un peu de perfidie finalement non voilà et puis en plus c'est édité par son éditeur mais on aimerait effectivement que ce genre d'initiative consiste à dire derrière une maison d'édition il y a un éditeur vous soyez un des premiers à la relancer à faire que désormais les éditeurs se battent pour éditer des biographies d'éditeurs en tout cas merci beaucoup Arnaud Villanova le dernier mot est pour vous non je voulais simplement dire un mot peut-être sur le livre en tant que récit c'est qu'il me semble quand même ce que j'ai essayé de faire qu'il soit lisible par qui n'est pas versé dans l'édition et dans l'histoire littéraire nécessairement justement parce que je trouve que le format biographique est un bon chemin ça boucle un peu sur ces termes là mais c'est symbolique visiblement que c'est un bon moyen un bon chemin pour s'intéresser à d'autres vies classiennes et à des domaines vers lesquels on n'a pas une spécialité je parle un petit peu d'un roman qui s'appelle Evariste sur un mathématicien dont François il désarable a fait une biographie que je trouve intéressante alors que je ne connais pas en exponentielle mathématiques j'ai aimé lire la vie de Limonov alors que ma culture de la Russie il y a 5 ou 10 ans n'était pas extraordinaire je peux aimer lire une biographie d'Einstein d'Etienne Klein alors que je n'y connais rien en physique quantique et je pense que la forme de la biographie littéraire permet ça et que c'est une des choses qui m'a plu c'est que j'ai eu de bons retours de gens qui ne sont pas du tout dans l'histoire littéraire et m'ont dit mais oui en fait c'est lisible et ce n'est pas uniquement je pense que ce n'est pas un livre pour spécialistes n'ayez trop de craintes je tenais à le dire donc on peut le lire je tenais un peu à le dire parce que c'est important et qu'on ne se dise pas bon voilà oui c'est pour c'est pour le petit monde même si on aimerait que le petit monde et si tous les éditeurs l'achetaient je pense que ça ferait un joli succès et ça leur apprendrait plein de choses merci beaucoup Arnaud en tout cas merci à vous